Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne de pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo pour répondre. Une question que tu m'as laissée, une personne qui a une voiture turbo diesel et a un cassé. Solénoïde turbo est demandé, voyons, s'il peut mettre, directement, une durite, du turbo. Ou actionneur pulmonaire, à la pompe à vide ou au frein vide, je vais vous expliquer, il y a environ 3 ou 4 ans. On avait un client qui l'avait déjà fait, dans une Golf 1.9 Teddy, que s'est-il passé ? Celui de la connexion. Bien le du moteur, traverser le bloc moteur, ok, c'est quelque chose qui ne devrait jamais être. Fait, la fonction du solénoïde du turbo ou électrovanne, sert à réguler le turbo boost. Pression, l'écu, l'utilise pour contrôler l'assoufflage du turbo, si tu passes directement. Un tuyau du turbo ou de l'actionneur pulmonaire, à la pompe à vide ou la dépression des freins, l'écu peut. Ne contrôle plus la pression de soufflage de le turbo, que va-t-il se passer ? Plus vous accélérez, plus la pression d'air augmente ce turbo va donner et à la fin il peut. Éclater le turbo lui-même ou le moteur du voiture, ou les deux, c'est pourquoi je vous dis jamais. Pour ce faire, car l'écu a besoin du solénoïde contrôler la pression de suralimentation pour éviter dommage au moteur, dû à une surpression, ou au turbo suite à une rupture d'arbre ou de turbine. D'accord, ne fais pas ça. Eh bien, je vous laisse ici cette vidéo, si elle vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un j'aime, activez le cloche et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !